Bonjour, je représente l'Agence universitaire de la francophonie, qu'on a cité sous le vocable AUF quelques fois ici. L'AUF, c'est 786 universités, grandes écoles et centres de recherche présents dans 91 pays dans le monde et 430 fonctionnaires qui travaillent répartis dans l'ensemble de ces pays. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que l'AUF, c'est avant tout une agence de coopération et de solidarité. On estime que moins de 10 pays détiennent à peu près 80% du PIB de la francophonie aujourd'hui. Donc, on est dans une relation effectivement très nord-sud dans la francophonie, d'autant plus que la majeure partie des pays qui appartiennent à la francophonie sont des pays à forte démographie, donc avec un fort besoin d'éducation et également d'éducation supérieure. Alors, je traiterai ça globalement à la fois les grandes écoles, le dispositif des classes préparatoires et l'université. Donc, on est face à des pays et on l'entend dans les différents discours qui sont des pays qui vivent une somme de fractures, que la fracture soit cognitive, scientifique, technologique, culturelle. En tout cas, l'éducation est face à des fractures. Elle a beaucoup de mal à trouver une solution à la massification. On pouvait penser que grâce... On peut peut-être encore le penser que grâce à toutes ces ressources que les pays du Nord mettent en ligne, notamment la France qui, à mon avis, est de loin le pays le plus généreux dans les ressources éducatives libres et celui qui les a structurées de façon très systématique à travers les UNT, on pouvait imaginer que ces ressources permettraient un désenclavement des pays les plus pauvres, des universités, des lycées, des centres de recherche des pays les plus pauvres, les moins avancés. Cependant, on s'aperçoit pratiquement concrètement que malheureusement, ces ressources sont très peu utilisées. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Pour arriver aujourd'hui à ce que ces ressources soient utilisées par les enseignants, alors je ne parle même pas encore des étudiants, il faut faire un effort énorme. Il faut déplacer des collègues des UNT, qu'ils animent des séminaires, qu'on mette des serveurs miroirs dans les pays, c'est-à-dire un effort considérable, alors qu'on pense là qu'on a une richesse remarquable qui viendrait alimenter le système éducatif et en même temps compenser les carences du système éducatif. Ce n'est pas encore la bonne méthode. Je pense que les ressources, elles, c'est la bonne méthode. Elles sont bien faites, notamment dans l'ancien âge, ce sont des ressources de qualité, mais on n'a pas encore trouvé vraiment la bonne méthodologie pour les internationaliser, en tout cas dans le domaine qui est celui dont je m'occupe, et qui est, comme je vous le dis, une coopération des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres. Alors il y a certains travaux que nous menons, en particulier depuis un an, sur le connectivisme, mais là aussi le connectivisme, ça a des limites. Pour un Français cartésien, le connectivisme, ça sent un peu trop le béhaviorisme. Et il est difficile peut-être de prendre le connectivisme comme étant la solution à tous les problèmes, comme nous le décrivent les universités américaines, qui aujourd'hui, à travers le consortium Coursera, par exemple, ont 1,5 million d'étudiants connectés à des grandes bases de ressources, ce qu'on appelle les MOOC, pour ceux qui connaissent, donc je traduisais ça en français comme cours massifs en ligne libre. Donc c'est l'utilisation des ressources avec une pédagogie qui est basée sur la pédagogie collaborative. Alors ça apparaît un peu iconoclaste d'en parler comme ça, mais c'est peut-être une des solutions d'avenir pour les pays qui n'ont pas de système éducatif et qui ne sont pas prêts d'avoir un système éducatif, même si on arrive à construire en Algérie, par exemple, à peu près 12 universités par an, c'est le besoin et c'est une par mois. Malheureusement, on n'a pas de quoi mettre des enseignants dans 12 universités nouvelles par an. Donc on est obligé de se tourner aujourd'hui vers de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils, mais les ressources, on les a. Et c'est ce qui pêche le plus pour moi. Les ressources, on les a. On manque dramatiquement d'études de cas pour pouvoir les appliquer. On manque dramatiquement de situations problèmes de manière à avoir la capacité d'intégration des connaissances. Ce n'est pas de l'autodidactie, ce qu'on peut faire. Et donc, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire sur deux choses. Comment exporter ces ressources en faisant en sorte qu'elles impactent le plus grand nombre possible de personnes ? J'ai monté une centaine de masters à distance. Dans un master, si on a 35 étudiants, voire 40, c'est un maximum. Là, on parle de centaines de milliers de personnes dans l'enseignement supérieur seulement, informés, dont les futurs enseignants, etc. Donc, là, il y a une réflexion à mener. On va essayer à la UEF de mettre en place un groupe de recherche. Pour ceux que ça intéresse, vous serez les bienvenus. De manière à voir comment on va utiliser la qualité de ces ressources pour la massification, une réponse à la massification de l'enseignement. Merci. Est-ce que je peux intervenir maintenant ? C'est complètement complémentaire. Oui, tout à fait. Si il n'y a pas d'objection, allez-y. Donc, Monique Van de Beugel, qui est chargée des relations internationales à Uniciel. J'allais poser exactement la même problématique que Didier. Disons qu'Uniciel a une expérience assez ancienne dans les relations internationales, grâce très souvent à l'appui de la UEF, qui nous a donné beaucoup de missions de formateurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les ressources ne sont pas vraiment utilisables telles qu'elles. Tout simplement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas utilisées. C'est qu'elles ne sont pas adaptées à leur culture. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, il faut montrer notre modèle, notre culture. Je pense qu'il faut surtout respecter la culture des pays avec qui on travaille. Et nos ressources ne sont pas toujours adaptées. Alors, il y a un exemple qui m'avait frappée, qui était en médecine. Un cours en ligne de dermato sur les maladies de peau, avec des photos, bien entendu, sur une peau blanche. Et donc, il n'y avait aucun sens en Afrique. Parce que ça ne se présentait pas du tout, disons visuellement, de la même façon. Donc, il y a même des ressources carrément inutilisables. Donc, quand on y va, la question vaut deux, trois jours. Parfois, on présente les ressources. Et nous, on voudrait bien produire. Et dans l'initiale, maintenant, c'est ce qu'on choisit de faire. C'est un peu comme quelqu'un qui vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui ramener du poisson. Et donc, on fait des formations à la production concertée. Et Anne Boyer, tout à l'heure, vous parliez de scénarii, de la chaîne éditoriale. On a fait le choix d'avoir un outil commun de production. Et on les forme d'abord, enfin, pas d'abord, mais on les forme à l'outil et à la modélisation documentaire. Ils choisissent leurs propres modèles s'ils veulent. Et puis, ensuite, on les aide à produire de façon concertée. Et nos propres ressources sont modifiables. Donc, ce n'est pas tout de dire, on est sous la licence Creative Commons, c'est très bien, on a signé, c'est modifiable, etc. Encore faut-il que techniquement, ce soit possible. Donc, on a une expérience ancienne dans l'université en ligne où, évidemment, on disait, c'est libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour l'utilisateur, il n'allait pas aller dans le code, aller chercher au fin fond du logiciel pour changer une notation, par exemple. Donc, l'utilisation de la chaîne éditoriale permet de modifier, d'adapter à la culture beaucoup plus facilement. Et comme dans la plupart des pays où on est allé, ils n'avaient pas encore fait beaucoup de production. Partout, on leur dit, on l'a fait au Liban, on a fait une formation au Maroc, puisque vous débutez, on va tous commencer avec le même style d'outils. Et à ce moment-là, on pourra échanger, modifier, etc. Je pense que s'il y a une réticence à utiliser nos ressources, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas adaptées à la culture des gens qui en s'adressent. Merci bien. Donc, on va reprendre, on posera après les questions, on va reprendre la suite des exposés avec M. Palermo-Chevillard, responsable géographique et adjoint de l'Asie CEI, l'ex-URSS Campus France. Merci.